Bonjour Jean Moutapa, nous allons évoquer ensemble ce magnifique ouvrage que l'on voit en présentation sur scène, on pourrait presque le qualifier de monumental, Histoire juive de la France qu'a dirigée Madame Sylvie-Anne Goldberg. Alors je vais consacrer juste un tout petit peu de temps pour présenter un peu à la fois la directrice éditoriale, quelques mots sur vous, et puis la structure du livre, et ensuite on va échanger sur le contenu qui fait plus de 1000 pages, je tiens à le dire. Alors dans le temps qui nous est imparti, on va devoir faire des sauts. Et puis je précise aussi pour que ça soit bien compris par celles et ceux qui nous regardent que vous n'êtes pas l'auteur du livre, vous êtes, je vais vous présenter dans un instant, vous êtes, comment on dit, l'éditeur, ça veut dire que même si vous connaissez très très bien les différents textes, c'est pas vous qui avez fait, alors vous avez contribué, il y a plusieurs articles de vous d'ailleurs, parce que quand je vais vous présenter on verra que vous êtes aussi un vrai expert de ces questions-là, mais je dis ça pour de quelque sorte, vous exonérez de parfois des petits oublis qui pourraient arriver, mais il y en aura peu, j'en suis sûr. Alors Madame Goldberg, elle est membre du Conseil consultatif national d'éthique, elle a dirigé le groupe d'études juives du Centre de recherche historique au sein de l'EHESS, ça veut dire École des hautes études en sciences sociales, et elle était directrice d'études. Alors entre autres références, je crois que c'est important, elle a été très proche d'un des plus grands penseurs du XXe siècle, qui s'appelle Yosef Chaim Yerushalmi, qui est un grand historien, qui a écrit le magnifique Zaccor, qui veut dire « Souviens-toi » en hébreu, qui a été publié en 84 chez Gallimard, et Madame Goldberg en 2012, elle a publié un très beau livre d'entretien avec lui, avec Yerushalmi, je crois d'ailleurs c'était cinq ans après son décès à Yerushalmi, à New York. Le livre s'appelle « Transmettre l'histoire juive ». Alors vous, Jean-Baptiste, chez Albin Michel, c'était chez Albin Michel, oui, chez Albin Michel, oui, le premier était chez Gallimard, celui-là était chez Albin Michel. On va d'ailleurs évoquer aussi Albin Michel, parce que c'est dans votre avant-propos, et je crois que c'est important, mais ça je vous le laisserai dire. Alors vous, vous êtes directeur, vous me corrigez ainsi, je n'ai pas exactement les bons termes, du département spiritualité d'Albin Michel, vous êtes rentré chez Albin Michel en 88, et d'une certaine façon, vous êtes un récidiviste avec la direction éditoriale de ce livre, puisque je conseille très fortement d'autres encyclopédies comparables. En 2006, c'est Mohamed Harkoun qui a disparu et qui écrit, qui est directeur éditorial de l'histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours, très belle préface de Jacques Le Goff. En 2013, vous dirigez, vous êtes le directeur éditorial, l'éditeur de Benjamin Stora et Abdel Wahab Medeb, c'est l'histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours. Après, il y a eu un Jésus avec Mgr Doré, archevêque de Strasbourg, grand théologien. Alors, pas Mgr Doré, Joseph Doré, car ce n'est pas en tant qu'ancien archevêque de Strasbourg qu'il a mené, c'est en tant que grand savant de la critique historique des textes. Enfin, c'est le même. C'est le même, mais je suis très laïque, vous savez. Je m'occupe de religion, mais je suis très laïque. Cette histoire juive de la France qu'on a sous les yeux, 1 080 pages, 150 contributeurs originaires de six pays différents. L'ouvrage est organisé en quatre grandes parties. Alors, je peux montrer mon exemplaire à moi en essayant de ne pas faire de bêtises. Les post-it jaunes, ce sont les intercalaires. Alors, ça donne un peu une idée de l'importance des parties. La première partie, c'est la longue naissance de la France. La deuxième, c'est de l'ancien régime à la Révolution. La troisième, c'est un principe républicain à l'épreuve. Et la quatrième, c'est une société à réinventer. Alors, rien qu'en énonçant les parties, on se rend compte que c'est une histoire de France, ce que vous avez fait. Absolument. Voilà. Je voudrais que vous précisiez ça pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le titre. Justement, c'est vraiment ce que veut dire et ce que dit le titre, parce que des histoires des Juifs de France, ça existe. D'ailleurs, il y en a une chez Alba Michel en deux volumes. Je connaissais l'auteur qui est décédé maintenant, mais qui n'était pas mauvaise. Mais ce n'est pas ce qu'on a voulu faire. Ce qu'on a voulu faire, c'est l'histoire de l'interculturalité entre le fait France. C'est complexe, puisque avant qu'il s'appelle France, voilà, plusieurs siècles. Et le fait juif ou l'effet juif, voilà. Donc, c'est l'interculturalité qui m'a toujours intéressé, d'ailleurs, dans tout ce que vous avez, dans les titres que vous avez cités. Même le Jésus, ce qui nous intéresse, c'est l'interculturalité entre... Ce qui est en train de naître avec lui et le judaïsme, le substrat judaïque. Pareil pour le après-Jésus. Et évidemment, pour le yoga, c'était la même chose. Oui, c'était une autre encyclopédie. Voilà. Oui, il y avait yoga aussi. Yoga, l'encyclopédie, ce n'était pas la simple histoire indienne qui nous intéressait. C'était, contrairement à l'idéologie actuelle du régime indien, d'ailleurs, l'interculturalité du fait yoga, depuis les débuts. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on constate quand on prend le livre. Vous allez nous expliquer presque la méthodologie. Alors, il y a 17 chapitres, qui sont d'ailleurs numérotés du 1er à 17e, qui structurent ces quatre grandes parties. Et dans chacun des chapitres, ça, c'est très intéressant, il y a plusieurs modes d'entrée, plusieurs niveaux de lecture, si je puis dire. Chaque, encore, vous me corrigez, chaque chapitre peut avoir entre 3 et 7 articles. Vous appelez ça des principaux articles ou des articles principaux. Après, ce qu'on appelle des éclairages, qui traitent un aspect particulier, évoqué dans le chapitre ou à côté, des encadrés, qui sont souvent des portraits, ou une réponse à une question précise. Et puis, même des extraits, tout à l'heure, on aura l'occasion dans l'Iran, ce sont des extraits d'un texte, souvent des autobiographies, enfin, c'est des témoignages directs. Donc, je ne vais pas donner un exemple, parce que je veux qu'on avance. Mais, en tous les cas, ce qui est tout à fait passionnant, c'est la dimension extrêmement pédagogique du travail. Et ça va même, j'allais dire, sur des codes couleurs différents pour les parties. On a une vraie progression. Avec le temps depuis 15 ans, on a progressé dans notre manière de présenter. Puisqu'on est devenu de plus en plus scientifique, je dirais. Celle-ci est vraiment faite par des gens. Il y a des grandes sommités américaines, ou de l'université hébraïque de Jérusalem, etc. ou beaucoup de Français, bien sûr, aussi. De plus en plus scientifique et, en même temps, de plus en plus abordable. C'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire la moindre question de vocabulaire. On ne s'adresse pas... Le commun des mortels ne sait pas forcément à quoi correspondent ces mots de Hachkénaz, Sépharate, par exemple. Vous voyez, des simples questions de vocabulaire. On parle du Midrash, on parle du Mikvé. Et je dis aux auteurs, non, attendez, il faut expliquer. Et voilà, donc, ce n'est pas un livre pour les Juifs. C'est vraiment un livre pour le citoyen français voulant avoir un autre regard sur l'histoire de France. Alors, chacune des grandes parties s'ouvre à la fois sur ce que vous appelez un papier d'ouverture. Mais encore avant, des repères, deux pages de repères ou quatre pages de repères avec de la cartographie, de l'infographie, une frise temporelle, verticale, avec, du côté droit, les événements qui concernent les Juifs. Et puis, du côté gauche, l'histoire de France, de tous les Français, y compris les Juifs, bien sûr. Il est difficile de faire le départ, d'ailleurs. Exactement. C'est ce que vous dites dans votre avant-propos. Vous dites, c'est vraiment une histoire qui est indissociable. Et ça, on a l'impression qu'on le ressent dès le premier chapitre qui traite du premier siècle avant Jésus-Christ au cinquième siècle après Jésus-Christ. Exactement. Ce qu'on a voulu faire, si vous voulez, c'est montrer à quel point des Juifs savants ont été surpris. Vous savez, on est savant. On est savant sur un thème, sur un siècle, sur une période. Mais parfois, on ne connaît pas la profondeur de champ qu'il y a, notamment dans le Moyen Âge. Ça, je pense que c'est un apport essentiel. Bien sûr, on a entendu, si on s'intéresse un peu à la question, on a entendu parler de Rachid III. Mais on ne connaît pas, on n'a pas pris conscience de l'interpénétration entre les cultures, en l'occurrence, pour le Moyen Âge, chrétienne et juive, en plein cœur des persécutions. On découvre, par exemple, puisque vous parlez de Rachid III, qu'Héloïse et Abélard, grandes figures de la spiritualité chrétienne, ils sont extrêmement proches des Juifs, même si Rachid III a été avant eux. Ils ont manifestement la lecture, ils comprennent. On a une page d'un extrait des colloquès d'Abélard. Donc, colloquès, un dialogue entre un Juif, un musulman et un philosophe, qui est une page... D'une modernité. C'est une modernité de défense des Juifs, mais qui est vraiment incroyable. Il n'y a qu'un équivalent, c'est Peggy, je ne sais combien de siècles plus tard, c'est Peggy dans notre jeunesse. Donc, c'est... Voilà, ça, ça existe. Mais il n'y a pas que cette relation, si vous voulez, c'est intimement imbriqué. Je prends toujours l'exemple de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, qui est une merveille. Eh bien, sur cette cathédrale, sur les façades, il y a des statuaires qui évoquent, qui illustrent divers épisodes de la Bible, et il y en a deux qui illustrent deux épisodes de la Bible, mais interprétés par le Midrash, c'est-à-dire le légendaire autour du texte biblique, la tradition orale légendaire juive, que, notamment, par exemple, il est dit, parce que les juifs, même en religion, ont souvent pas mal d'humour et d'autodérision, il est dit que Noé a fait rentrer tous les animaux dans l'arche, mais au moment d'y aller lui-même, à la fin, il n'était pas très rassuré et il n'y est allé et que, finalement, quand il était obligé, il en avait jusqu'au genou. Il allait de l'eau jusqu'au genou puisque c'était le déluge. Eh bien, cet épisode se trouve, qu'aucun commentateur chrétien n'a donné, se trouve sur la cathédrale de... Alors, il a bien fallu imaginer, imaginer, il a bien fallu que le concepteur de la façade ait une relation assez intime, quand même, avec un rabbin du coin. Il lui a raconté ça. Et, alors là, c'est un petit peu anecdotique, si vous voulez, mais il y a des choses beaucoup plus profondes. Alors, il y a une autre chose qui est connue, ce sont les traductions au Moyen Âge par les Juifs, notamment dans le sud de la France, du corpus arabe, puisque ce sont des Juifs qui viennent d'Al-Andalus, qui parlent et lisent l'arabe, et qui traduisent tout le corpus arabe, y compris le corpus grec, Aristote et compagnie, qui avait été traduit en arabe à Bagdad au IXe siècle, enfin, à partir du IXe siècle. Donc, cette circulation-là se termine où ? Elle se termine en France, du côté de Lunel et de Montpellier, essentiellement, avec des familles qui, pendant trois générations, se mettent à traduire, traduire, traduire. C'est une industrie, carrément. Je reviens aux provinces romaines postérieurement à Jésus-Christ. Ce ne sont que des recherches ou des découvertes archéologiques assez récentes qui ont pu montrer, attester, par exemple, que la première présence scientifiquement, j'allais dire, établie de Juifs en Arles. On est au IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est juste une découverte de 2009. C'est Pompéia la Juive, Pompéia la Juive, Pompéia ioudaé. C'est un sarcophage. C'est un couple et la femme s'appelle Pompéia ioudaéa. Alors, comment ça se fait qu'au IIIe siècle, on a découvert une trace à Bordeaux de ces Juifs, j'allais dire, romains ? Je n'ai pas révisé. Je n'ai pas révisé. Vous avez averti. Je ne voulais pas vous connaître. En tous les cas, les lecteurs, puisqu'on est à Bordeaux, à la librairie, parce qu'on verra que les Bordelais, on connaisse bien la communauté juive, mais pour des raisons historiques bien postérieures. En tous les cas, je signale que ça fait partie de la carte qui est montrée. On voit Bordeaux, IIIe siècle, ça paraît un peu surprenant. Alors, on avance dans le temps, on va aborder... Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais juste en une phrase, que, oui, on commence au Ier siècle, avant ou après Jésus-Christ, le premier artefact juif, si vous voulez, le tout premier qui a été découvert à Orgon, c'est une petite lampe à l'huile à sortie d'une Ménorah. mais, en fait, comme c'est un mobilier très léger, ça a pu être importé. Tandis que... En payant Udéa, là, c'est vraiment une présence officielle. Il faut dire que les Juifs étaient dans toute la Narbonnaise, qui est en fait tout l'arc de la Méditerranée, jusqu'ici, en fait, au départ, puis après, c'est la Gaule... La Gaule... Aquitaine. Aquitaine, oui. Et qu'ils sont, à partir de 212, enfin, en tout cas, les Juifs libres, sont des citoyens romains. Donc, ils sont là. C'est ça, c'est important. Dans notre imaginaire, on n'a pas ça. Ils sont là, des siècles avant que le premier franc mette le pied en Gaule. Et encore, c'est la Gaule belge, en plus. On avance dans le temps, cher Jean Moutapa. On va aborder une période qui est ce que vous appelez l'affirmation du judaïsme français. Il y a la séquence qui est très intéressante à l'époque de Charlemagne, mais on aborde les croisades. On commence, on vous dit dans le livre, enfin, le livre, les auteurs disent, les premiers actes antisémites qui sont recensés à Rouen, à Metz, en 1096, et un an auparavant, au concile de Clermont, le pape Urbain II, prêche la première croisade. Et puis, très vite, on le voit, pendant cette période qui dure à peu près un siècle, la période des croisades, en 1171, par exemple, il y a un premier meurtre rituel à Blois. Enfin, une allégation de meurtre rituel. Oui, une allégation de meurtre rituel et des représailles. Ce que je voulais dire, c'est des meurtres d'actes antisémites. Moi, j'ai compté, j'ai vu 32 juifs brûlés au bûcher de la cité de Bois, au point que le père de Philippe Auguste, le roi Louis VII, tape du poing sur la table en disant, il faut arrêter de faire ça. Quelles sont les conséquences des croisades pour les juifs en France ? Alors, en France, la France étant entendue... Oui. Alors, il y a le royaume de France. C'est tout petit. Nous, on s'occupe, évidemment, on traite de ce qui est actuellement la métropole française. Mais, à l'époque, le royaume de France n'a pas cette dimension. C'est important pour les expulsions. Oui, tout à fait. Mais, un fait comme celui que vous notez est complexe. Il est complexe parce que si le roi intervient, en fait, les seigneurs, les comtes, les ducs, les différentes strates de la hiérarchie nobilière et celui qui est censé être le suzerain se disputent leurs juifs, se disputent leurs... surtout l'autorité sur les juifs pour des raisons à la fois pécuniaires, financières et pour des raisons d'autorité, si vous voulez. Et donc, et on voit que le fait est complexe puisque une dame, je ne rappelle plus son nom, Poulcarina, je crois, de Blois, assez riche, juive, assez riche, proteste, parce qu'il y a procès quand même, proteste et en appelle au roi parce qu'elle est de bonne famille et elle a des liens avec l'aristocratie parce que Blois dépendait en une sorte de boucle comme ça autour d'Orléans, dépendait de la Champagne et la Champagne, c'est Rachid III et ses petits-fils surtout, et ses petits-fils, ses gendres, etc., qui ont une réputation dans toute l'Europe, c'est-à-dire aussi bien en Espagne que ce qu'on appelle maintenant l'Allemagne, en Ashkenaz, et donc ils ont un certain, pas pouvoir, mais un pouvoir de protester. Une capacité d'influence, il faut dire aussi que Troyes est une véritable place commerciale, énorme, la foire de Troyes c'est considérable à l'époque. Mais en ces siècles, et on a aussi une carte du XIIIe siècle, en ces siècles, vous savez, on a une présence juive, cette carte est époustouflante parce que vous avez évidemment des Rouen, Narbonne, Bordeaux, etc., mais vous avez des blèdes, excusez-moi, mais du terme arabe en l'occurrence, mais vous avez des... Et d'ailleurs, on le voit dans les noms des rabbins, rabbins untels de Paris, mais rabbins untels de Corbeil, de Ville-Parisie, et de noms totalement que nous-mêmes ne connaissons pas, de petits villages, etc. Donc la présence au XIIIe siècle sera partout. Pour revenir aux croisades, c'est précisément la période que nous avons appelée, par provocation un petit peu, l'âge d'or du judaïsme français. Parce que, intellectuellement, au niveau culturel, il y a une floraison incroyable, incroyable, et qui n'est pas sans lien avec le monde littéraire, j'allais dire, non, mais des théologiens, des moines, etc., qui ont besoin en même temps des juifs pour ce qu'ils appellent la veritas hebrahica. Il faut aller chercher dans l'Ancien Testament, il faut aller chercher ce qui... Bien sûr, on a la vulgate, mais on commence à cette époque-là, ça sera plus vrai avec l'humanisme, après, à aller fouiller le texte un petit peu. Et pour ça, évidemment, on peut expulser les juifs de temps en temps, mais on a quand même besoin d'eux pour lire l'hébreu. Vous me donnez la transition, le mot expulsion. Alors c'est vrai, on expulse les juifs de temps en temps. Philippe Auguste, il est tout jeune sur le trône, il monte sur le trône à 15 ans, ça c'est une référence à l'histoire de France. Et puis dès 1180, deux ans avant de les expulser en 1182, il commence déjà à les embêter et puis en 1182, il les dégage. Alors il en veut manifestement à leur argent, mais finalement, la suite va le montrer encore. Philippe Lebel les expulse à son tour en 1306, les lecteurs des rois maudits ont quelques souvenirs de ça. Louis X, le hutin, il règne deux ans, mais il les rappelle. Donc on les fait sortir, on les fait revenir. Et puis c'est Charles VI. On les taxe à chaque fois. Oui, on les taxe à chaque fois. On les taxe pour partir. Ils partent les mains dans les poches. Et 15 ans, 30 ans après, ils ont le droit de revenir à condition de... Alors vous dites bien, et ça c'est très important du point de vue physique ou spatial, enfin ils ne vont pas très loin puisque le royaume de France est tout petit et ils vont juste à côté. Sauf que ça va prendre aussi un certain nombre de seigneurs vassaux de faire la même chose. Donc ça ne va pas être une tranquillité assurée. Oui, Sylviane Goldberg vous dirait qu'il faut être très prudent sur ce qui se passe vraiment. Un, ils partent à pied. Donc voilà, on fait 15, 20 kilomètres par jour. Ça prend du temps. C'est très important. On va le moins loin possible. Dans la représentation qu'ont les Juifs de l'expulsion, ça c'est très fort par contre. Oui, contrairement à celle de 1492 en Espagne, etc. où ce sont des populations entières qui partent tout d'un coup en bateau. Là, c'est plus discret et c'est plus mystérieux parce qu'il y en a certainement qui ne partent pas. Soit qu'ils font semblant de se convertir, soit qu'ils se convertissent vraiment. Voilà. il faut tenir compte, il faut avoir la prudence des historiens sur ce genre d'événements. Ce qui est sûr, c'est que ces expulsions jusqu'à la dernière dite définitive de 1394 par Charles VII, le fou, le mari d'Isabelle de Bavière, le mari d'Isabelle de Bavière, voilà, dite définitive, donc ces expulsions ne sont en fait pas très correctes vis-à-vis de la doctrine de l'Église. Et le mal nommé Saint-Louis, Louis IX, mal nommé, mais quand même sur cette dimension, applique, lui, une doctrine, la doctrine traditionnelle qui est que les Juifs, selon saint Augustin, doivent être parmi la population comme témoins. Ils sont témoins par leur avilissement et leurs conditions misérables. Ils doivent être témoins. C'est pour ça qu'on n'aime pas qu'ils soient riches, justement. Ils doivent être témoins de la punition au niveau du peuple, de la punition pour déicide, pour leur faute. mais ils sont aussi témoins de la vérité de la Torah qui a annoncé le Christ. Donc, il y a plusieurs raisons. Ils ne doivent pas être tués en pleine croisade quand il y a un pogrom à Metz, à Cologne aussi, etc., mais Metz qui n'est pas de toute façon encore en France. quand il y a les pogroms en Ashkénaz, puisque tout ça, c'est le monde d'Ashkénaz, Saint Bernard, qui n'est pas un tendre à ce fameux discours que les chrétiens, qu'on cite souvent comme une belle phrase, oui, celui qui s'attaque, celui qui tue un juif, celui qui s'attaque aux juifs, crache à la figure du Christ. Mais s'il a cette phrase-là, ce n'est pas parce que tout d'un coup, il est pris de compassion pour les juifs, c'est parce que c'est la doctrine de l'Église. Donc, voilà, c'est important. Louis IX, lui, préfère s'attaquer, là aussi, c'est très lié à la doctrine, non pas à la Bible, évidemment, il n'y a pas à s'attaquer à la Torah qu'étudient les juifs, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils étudient le Talmud, le Talmud plus que la Torah presque, ce qui est la vérité d'ailleurs. Et donc, il fait le procès en bonne et due forme en 1240 du Talmud à Paris et en 1242, à la fin du procès, en bonne et due forme, il y a brûlement, en place de grève, de, dit-on, les historiens disent parce que c'est sûrement exagéré, 24 chartés. C'est un énorme autodafé. C'est énorme. C'est un autodafé. 24 chartés de Talmud. Alors, ça va, d'ailleurs, vous disiez, il faut être très prudent, il faut avoir la prudence des historiens pour apprécier justement la situation des juifs, même après l'expulsion avec un majuscule de 1394. Madame Goldberg, elle a une très jolie formule sur la question mais qu'est-ce qu'il advient finalement des juifs en France entre 1394 et puis 1789. Et elle dit l'homme planifie et Dieu rit, dit le proverbe, en ce qui concerne l'idée d'un royaume de France sans juifs, c'est bien ce qui se passe, autant vider la mer de son sel. C'est une très belle image. D'une certaine façon, on pourrait presque reprendre un terme chimique, il y a une telle osmose, une telle association de ces communautés que même dans la période où on pense qu'ils ont disparu, il y a une présence qui est réelle. D'où le découpage original de notre... Je disais qu'on a suivi la chronologie du récit national, si vous voulez, mais le découpage est différent parce que la première partie s'arrête en 1393, donc c'est une très longue partie de presque un millénaire et demi, si on prend le premier artefact dont je parlais. et on a tenu à cette deuxième partie qui va de 1394 à 1791, et qui est une période où normalement, il n'y a plus de juifs. Vous parlez, le livre parle d'une présence-absence. Présence-absence. Parce que normalement, il n'y a plus de juifs et d'ailleurs, cette expulsion définitive va être définitivement rappelée en 1615, durant la Régence, d'une manière... Alors qu'il y a... Alors là, on va en parler déjà toute la nation portugaise qui est arrivée, mais sans absolument aucun effet. C'est un décret qui ne sert à rien, mais qui est là pour renouveler le fait que nous, on est bien... On est bien... Goodenrein, j'allais dire. C'est la période où on est cinq ans après l'assassinat d'Henri IV et on n'est pas encore dans le règne dès Louis XIII. C'est cette période... Voilà. Voilà, c'est ça. C'est la Régence. Et donc, durant cette période, en fait, donc, théoriquement, il n'y a plus de Juifs. Mais premièrement, le territoire royal va s'étendre. Il va surtout s'étendre à l'Est. Et à l'Est, alors là, il y a une population juive très nombreuse. Les trois évêchés. Les trois évêchés. Plus tard, Nancy. Et plus tard, et plus tard, l'Alsace. Et c'est surtout en Alsace où là, on a un judaïsme rural. « Yiddishophon » dit le livre. Alors, je dis, on n'était pas habitués. Oui, on n'était pas habitués parce qu'on ne connaît pas, justement, on n'a pas conscience qu'au Moyen Âge, le judaïsme était aussi rural. Alors, évidemment, théoriquement, les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir de terre, etc. Mais le judaïsme était aussi rural. Quand je parlais de Bled tout à l'heure, il y avait des familles. On ne sait pas si ces familles étaient par dix, enfin, par dix hommes, vous savez, les dix hommes minimum qu'il doit y avoir pour faire le minyan, pour la prière. Et s'il y avait des synagogues, etc. En tout cas, ce sont des présences juives. Alors, qu'est-ce que fait une famille au milieu de chrétiens ? Parce que ça, non plus, on ne l'a pas dit. pendant toute cette période-là, il n'y a pas de ghetto. Il n'y a pas de ghetto. Il n'y a jamais eu de ghetto en France. C'est-à-dire, il y a eu des quartiers juifs qu'on a appelés plus tard ghettos. J'ai vu encore à Pézenas, on dit entrer de l'ancien ghetto. Ben non, il n'y avait pas de ghetto. Il y avait un quartier juif. Mais ce n'était pas fermé comme à Venise. Ce n'était pas obligatoire. Il y avait des Juifs qui étaient dans les quartiers chrétiens. Et inversement, pour diverses raisons commerciales et autres, il y a d'une part cette population à l'Est qui est intégrée. On ne sait pas quoi en faire. Il y a aussi beaucoup d'antisémitisme dans cette région-là. Et puis, d'autre part, il y a ce phénomène que vous connaissez ici qui est celui des... Alors, qu'on appelle des nouveaux chrétiens. C'est l'appellation officielle. Voilà. L'appellation officielle. Ils sont rentrés, en tout cas, ils sont rentrés comme nouveaux chrétiens, c'est-à-dire des Juifs qui, poursuivis par l'Inquisition espagnole, sont parfois espagnols, mais étant passés par le Portugal. Et au Portugal, à nouveau, inquisition, expulsion et surtout inquisition. Avec l'inquisition hispanique, pour moi, elle invente, d'ailleurs, il y a un historien qui le dit presque clairement, comme ça, elle invente le racisme moderne au sens où, jusqu'alors, le baptisé, celui qui s'est converti, on n'en parle plus. C'est un chrétien. Il a beau être musulman avant, juif avant, on n'en parle plus. En Espagne, ça se passe différemment. On va poursuivre les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils, on va les torturer parce qu'on suppose qu'ils judaïsent, ce qui est d'ailleurs, la plupart du temps, vrai. Oui, parce que c'est l'oppropre du maranisme de continuer en clandestin. C'est ça qu'il aurait reproché fondamentalement. Voilà. Donc, pour fuir cette situation, des commerçants, la plupart du temps, arrivent petit à petit, dès le XVIe siècle, sur les côtes de Bordeaux, de l'Aquitaine et aux Pays basques. Et s'installent comme nouveaux chrétiens. En fait, ils sont chrétiens, ils peuvent venir, ils peuvent s'installer. Petit à petit, on va les appeler la nation portugaise parce qu'ils s'organisent entre eux, entre juifs, en fait, qui se reconnaissent, qui se connaissent et se reconnaissent. Et ils ont des lettres de patente assez rapidement parce qu'ils servent au royaume comme commerçants. Ils ont des contacts aux Amériques, des contacts co-religionnaires, en fait, communautaires, juifs, oui, communautaires, aux Amériques. Et ils ont beaucoup de contacts aussi à Amsterdam, dans les Provinces-Unis. Et tout ça alimente un commerce très intéressant. C'est comme ça qu'ils ont assez rapidement des lettres patentes du roi et qu'il est fait assez rapidement ce qu'on appelle renicol. 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 C'est-à-dire qu'ils appartiennent au royaume. C'est pratiquement citoyen, si vous voulez. Le mot est un anachronisme. Mais voilà. Contrairement aux Juifs de l'Est, ce sont des statuts toujours, chaque région a son statut, en fait. j'ai l'avancé, je suis désolé, parce que j'aurais voulu qu'on évoque les premiers événements qu'on peut qualifier de rumeurs complotistes sur l'attitude des Juifs vis-à-vis des lépreux. Au moment des lépreux, 1321, cette rumeur qui court de Carcassonne, l'empoisonnement des puits fait par les lépreux et qui serait instrumentalisée ou incité par les Juifs à le faire, on n'a pas le temps, malheureusement. On aborde la deuxième grande partie qui est celle du moment où il va y avoir cette attitude du nouveau régime en quelque sorte sur les Juifs en France. Avant cela, vous venez d'en parler sur ces Juifs réunicoles sur le côte atlantique, Louis XIV qui était quand même le modèle d'une rigueur anti-religieuse forte à l'égard de tout ce qui était autre que chrétien, que catholique, puisque la révocation de l'édit de Nantes... Oui, mais l'intérêt, cher monsieur... Pardon ? L'intérêt... Oui, l'intérêt. L'intérêt, 1685, c'est la révocation de l'édit de Nantes, on sait les conséquences que ça va avoir sur la communauté protestante, mais à l'égard des Juifs, finalement, il se débrouille plutôt... Enfin, il est plutôt tolérant. Alors, il y a plusieurs catégories de Juifs. On rentre un peu dans le détail. Il y a les Juifs cachés, dit André Burgière. Ce sont, en fait, ces nouveaux chrétiens. Il y a... Alors, cachés, je précise, pas très longtemps, puisque dès la troisième génération, à peu près, on commence à avoir des noms sur les tombes juifs, écrits en hébreu. Donc, très rapidement, tout le monde sait que ces nouveaux chrétiens sont, en fait, des Juifs. Alors, dans les trois évêchés, c'est-à-dire Metz, Toul et Verdun, il y a ce qu'on appelle les Juifs tolérés ou invités. Il y a les Juifs hérités, en Alsace. Et puis, il y a un groupe beaucoup plus petit, ce sont les Juifs du pape dans le Compte à Vonnaissin. Et là, Louis XIV, en 1685, il dit aux délégués des communautés qui viennent le voir « Je ne remettrai pas en cause votre situation. » D'une certaine manière, il les tolère, manifestement, sans doute, pour aussi des raisons financières. Alors que, bon, je disais l'intérêt tout à l'heure, je ne sais pas ce que je vous coupe, mais je disais l'intérêt tout à l'heure, mais en fait, on sait très bien que l'expulsion des protestants a été une catastrophe financière, économique pour la France, mais absolument folle. Donc, il n'y a pas que l'intérêt. Il a été... Bon, c'est un personnage terrible. Il a été terrible avec les protestants et plus... Il a fait des aménagements avec la condition juive. Ce qui est intéressant dans son époque et dans tout le XVIIe siècle, c'est que... Et ça, on le travaille beaucoup, parce que, comme je vous disais, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement la condition des juifs de France ou devenus français, etc., c'est aussi que se passe-t-il quand il n'y a plus de juifs théoriquement en France, on ne parle que d'eux. la littérature classique qu'elle se rappelait Esther de Racine. Esther de Racine. Esther de Racine, c'est très intéressant parce que c'est l'histoire d'un peuple menacé d'expulsion ou de génocide, en fait, en Perse, avec une courtisane Esther qui est proche du souverain, qui a connaissance du complot, qui va l'avertir, etc. Et c'est donné à la cour du roi, on a une gravure, une ouverture de partie, alors que Madame de Maintenon est elle-même la petite fille ou la petite nièce, je ne me rappelle plus, de n'avait pas dominé aux protestants. Il y a une sorte de vision en miroir de la situation. Et c'est pareil pour Attali, c'est pareil pour énormément. Les protestants eux-mêmes se vivent, d'abord, ils ont travaillé beaucoup plus l'Ancien Testament que les catholiques, mais ils se vivent, ils s'identifient aux petits restes d'Israël, sans arrêt dans leur littérature. Et les gens sénistes eux-mêmes portant très rigoureux et plus catholiques que le roi, je dirais. Ils vont se faire crosser salement par Louis XIV. Ils se vivent aussi, ils sont obnubilés par le destin d'Israël, du peuple d'Israël. Donc là, on revient sur les histoires d'Ancien Testament, etc. Alors, il n'y a plus de Juifs autour de soi, certes, mais on vit sur la mythologie de l'histoire juive. On arrive aux Lumières au XVIIIe siècle. Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que les grands philosophes des Lumières n'ont pas la même attitude par rapport aux Juifs. Alors, je ne sais pas si c'est justement la proximité à Bordeaux entre Montesquieu à l'abrait des Bordeaux et ses nouveaux chrétiens, ses Juifs, d'origine juive, portugaise ou espagnole. Montesquieu est très tolérant et il est admiratif des Juifs, ce qui n'est pas le cas de Voltaire, qui est plutôt... Antisémite. Antisémite, il faut le dire. Alors que Voltaire a défendu avec courage les protestants, mais voilà, on fait une sorte de relecture de ce qu'on appelle les philosophes des Lumières, mais ils sont très divers. C'est André Purguer qui signe le papier et il parle aussi de futurs politiques importants à la Révolution. Il parle de Mirabeau. Mirabeau a passé sa vie politique à trahir les uns et les autres, mais il était très ami avec Moses Mendelssohn, le grand philosophe de la Ascala en Allemagne, de penser des Lumières juives et il va rester fidèle aux Juifs à partir de 1789. Il va l'introduire en France. Oui, le personnage est douteux sur le plan corruption, etc., mais il va l'introduire en France. C'est très important, c'est parce que cette histoire de France ne peut pas être qu'une histoire de France. C'est forcément une histoire européenne, on l'a vu avec l'Espagne, mais c'est pareil dans la relation avec l'Allemagne, avec de grosses différences, on en parlera tout à l'heure, mais aussi une relation qui est notamment celle du rapport entre le philosophe Lessing, protestant, et Mendelssohn qui ont donné naissance, je vous recommande à tous, ce n'est pas chez Albin Michel, de lire la petite pièce, enfin la petite pièce, un chef-d'œuvre, Nathan le sage, Lessing. Il y a une très belle gravure dans le livre qui représente d'ailleurs cet échange à trois. Oui, cet échange à trois avec l'avater, celui qui s'attaquait à Mendelssohn et qui le poussait à la conversion, si vous voulez. Et Lessing qui avait pris sa demande. Il y en a un autre, c'est l'abbé Grégoire, lui, il est né à Véau, alors j'ai eu la curiosité de regarder sur la carte, c'est un peu au milieu de nulle part, mais enfin, c'est dans les trois évêchés, Véau, il y a d'ailleurs une maison qui porte la marque de l'abbé Grégoire, alors lui, donc il connaît très bien ce qu'on appelle les juifs invités, et alors lui, il milite aussi pour eux, mais explique... Non, mais il est crucial, il est crucial, il est crucial pour ce qu'on appelle l'émancipation, parce que ça se passe en plusieurs, je crois qu'on n'aura pas le temps si on va parler du 19e et du 20e, ça se passe en plusieurs temps, cette émancipation. Oui, et ça arrive plutôt en 1791, deux ans après la déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août. Étrange, alors étrange, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on fait des juifs ? On a déclaré l'égalité de tous les hommes, etc. Et qu'est-ce qu'on fait des juifs concrètement ? Et ce n'est pas si simple, parce que justement, il y a les juifs venus d'ici, venus de Bordeaux et du Sud-Ouest, avec notamment Abraham Furtado, un armateur bien connu ici, qui est un des premiers à monter à l'Assemblée nationale, à se faire élire, etc. Et puis, il y a les juifs de l'Est qui, eux, sont, comment dire, beaucoup moins bien considérés et avec un lobbying, je dirais, c'est anachronique aussi, mais un lobbying antisémite qui essaye d'empêcher qu'ils aient des droits. Surtout qu'ils sont quantitativement beaucoup plus nombreux. En plus. Et qui font concurrence commercialement, etc. Et donc, les cas sont différents. Et parce qu'il y a aussi les juifs du Sud, de l'ancien comtat venessain qui est nationalisé, etc. Donc, tout ça est complexe. Et c'est l'abbé Grégoire qui, pour parler trivialement, emporte le morceau à la dernière séance de la Convention nationale parce que c'était un débat qui s'enlisait. On avait accordé des choses rapidement aux juifs du Sud-Ouest, mais le débat s'enlisait par rapport à l'universalisme de la déclaration de 1789. Voilà. Donc, il emporte le morceau juste avant la dissolution de la Convention nationale. On lui doit beaucoup, il mérite bien son panthéon. Son panthéon, à l'initiative de François Mitterrand. La treizième partie, 1804-1944, c'est 140 ans, après tout, au regard de l'histoire de France. Oui. c'est trois ou quatre générations. C'est moins important que les deux premières. Mais c'est tout à fait fondateur. Le titre, c'est Le principe républicain à l'épreuve. J'incite les lecteurs à bien lire les papiers d'ouverture. Je ne suis qu'une des parties. Là, c'est Maurice Samuels, le grand professeur Maurice Samuels qui l'écrit. Il dit c'est la période de l'histoire juive qui est couverte ici. Elle commence par l'émancipation et se termine par la déportation. Ça, c'est page 391. Et Sylvie Engelberg dans son prologue a cette phrase terrible page 23. Elle dit c'est le temps de l'impensable. À partir de 1900, on va dire même 1938 pour être plus précis. Alors, on va aller vite. Il y a des références aux travaux de Pierre de Biennebaum sur les juifs d'État qui sont absolument remarquables. Les fous de la République. Oui, voilà, exactement. Dès le XIXe siècle n'est pas républicain que quelques années au milieu du siècle et puis le dernier tiers. Et c'est mais très tôt sous Oui-Philippe et même avant, on a des... Parmi les quelques premiers républicains, ce n'est pas une opinion tout à fait majoritaire, on a très vite des juifs qui s'engagent sous le Second Empire aussi et qui vont trouver comment dire la... la... la réalisation de tous leurs rêves avec la Troisième République. C'est pour ça que, voilà, ce sont des fous de la République comme la... C'est le titre d'un livre de Pierre Biennebaum. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui dans les synagogues, on prie pour la République, on... On prie pour le président de la République, oui. Non, ça, c'est... Enfin, on a toujours prié dans les synagogues pour le souverain du lieu. En fonction de cet adage important, on respecte la loi du pays dans lequel on est. La loi du pays, c'est la loi. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas original, mais enfin, ils sont plus contents de prier pour la République pour... Dimanche dernier, dans les colonnes de Sud-Ouest Dimanche, en répondant à Christophe Lusset, il y a une belle interview qui présente le livre et Bordelais l'auront lu. Vous faites référence à cette phrase que rapporte Emmanuel Lévinas. Son grand-père disait, ce pays... Le juif de Lituanie, le grand-père, en l'an qui connaissait les programmes, il leur a dit à sa famille, ce pays qui se déchire sur le sort d'un petit capitaine juif, c'est là où il faut aller. Exactement, parce que, si vous voulez, on a insisté, ce n'est pas pour... mettre du rose dans le paysage, si vous voulez, mais c'est pour rétablir l'équilibre des diverses vérités historiques concomitantes. Au moment où il y a cette énorme vague d'antisémitisme, où le mot antisémitisme est inventé, on reproduit une affiche électorale d'un certain, j'ai oublié son nom, et tant mieux, qui se réclame candidat antisémite. Oui, ça fait un parti, un parti antisémite officiel. Au moment de cette grande vague, il y a quand même les deux Frances. Il y a une autre France qui va défendre. Donc, cette affaire Dreyfus, on l'a souvent en tête comme un grand accès d'antisémitisme, etc. C'est aussi Charles Péguy, c'est aussi beaucoup de Français qui vont s'engager. Et alors, pour faire très brièvement le XIXe siècle, à partir de l'émancipation, les Juifs au XIXe siècle, que ce soit dans l'industrie, dans le commerce, bien sûr, mais surtout dans les nouvelles industries, dans le chemin de fer, les tout premiers chemin de fer. Les Péreurs à Bordeaux avec la ligne d'Arcachon. Voilà. Et donc, conséquemment, dans la philanthropie, les hôpitaux Rothschild, qui ne sont pas pour les Juifs, qui sont pour tout le monde, un gros investissement dans la philanthropie et dans le mécénat culturel. Et puis, dans les arts, alors, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que, et c'est ça qu'on a souvent alors que, pardon, ce sont des faits connus, mais on a souvent pas assez insisté sur le fait que, par exemple, ce qu'on appelle le grand opéra français, deuxième moitié du XIXe, est presque exclusivement dû à des compositeurs juifs. Meyerberg, Frohmental à Lévis, et évidemment, Jakob Offenbach, qui est un immigré allemand, fils de chantre de synagogue à Cologne, qui est arrivé. Ce n'est pas un fils d'immigré, c'est vraiment un immigré allemand qui va donner quoi ? Qui va donner ce qu'on appelle le goût, le goût parisien. C'est lui. Voilà. Et le French Cancan, qui est une partie de son opéra bouffe Orphée aux enfers, etc. Alors, les Anglais vont adorer, ils vont le reprendre à Londres, l'air, la danse, etc., et ils vont appeler ça, évidemment, French Cancan. Donc, ce qu'il y a de plus français dans l'art du XIXe, quasiment, est dû à beaucoup de Juifs. L'Opéra Garnier à Paris, son inauguration en 1875, il a mis longtemps à être construit sous le Second Empire, et finalement, on l'inaugure officiellement, le tout Paris se précipite, en 1875, on reproduit l'affiche, qu'elle est-elle, la juive, en gros, de Fremantel à Lévis, qui est un succès, d'ailleurs, si on le prend, c'est parce que ça a été un succès incroyable pendant les années précédentes. Et en dessous, les Huguenots de Meyerberg. On doit malheureusement avancer. La troisième partie, j'ai dit, ça se termine en 1944, donc c'est le chapitre 13 qui traite de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait de la page 659 à 748. Il y a six articles principaux qui sont absolument passionnants, avec, je peux dire, les plus grandes signatures de la question, Marc-Antoine Baruc, Laurent Joly, René Poznanski, très grande universitaire de l'université Ben Gurion du Negev, Begeyou à Bercheva. Quatorze éclairages, certains rédigés d'ailleurs par vous, tout à fait passionnants sur l'attitude des catholiques. vous faites référence aux lettres, à la lettre pastorale de Mgr Saliège à Toulouse. Il y a un article sur le chambon sur l'Ignon. Et puis, il y a des extraits d'ouvrages. Je vais me permettre de lire un passage de Lyon, je ne sais pas si je prononce bien, Feuchwanger. Je n'arrive pas non plus à... Je l'adore, mais je n'arrive pas non plus à... Vous allez me dire qui c'était donc il a été interdit... Feuchwanger. Feuchwanger, à Aix-en-Provence. Alors, il a écrit un livre autobiographique qu'il a réussi à être sauvé par Varian Fry. On en a reparlé il n'y a pas très longtemps de Varian Fry à l'occasion d'une série télévisée. Il va réussir à rejoindre New York. Mais, donc en 40-41. Donc, son livre s'appelle Le diable en France. Et je vais me permettre de lire parce qu'il y a une résonance extrêmement actuelle dans ce passage qui est un extrait que vous publiez. Voilà ce qu'il dit. Le texte, donc encore une fois, il l'écrit après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est sûr sur ce qu'il a vécu en France. Chez nous, en Allemagne, quand quelqu'un vivait confortablement, on disait qu'il était comme Dieu en France. Ça, c'était donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Si Dieu se sentait si bien en France, on pouvait lire également précisément en vertu de cette conception du monde assez insouciante que le diable n'y vivait pas mal non plus. On est bien dans un raisonnement d'ailleurs qui est une philosophie intéressante. Pour qualifier leur indifférence dans la vie courante, les Français utilisaient volontiers l'expression de je m'en foutisme. Je ne crois pas que notre malheur soit dû à de mauvaises intentions de leur part. Je ne crois pas que le diable auquel nous avons eu affaire en France en 1940 ait été un diable particulièrement pervers qui aurait pris un plaisir sadique à nous persécuter. Je précise qu'il était interné dans le camp des Mille à Aix-en-Provence, un camp de triage deux fois terrible. Je continue, je crois plutôt que c'était le diable de la négligence, de l'inadvertence, du manque de générosité, du conformisme, de l'esprit de routine, c'est-à-dire ce diable que les Français appellent le je m'en foutiste. C'est terrible. C'est terrible. Et pour autant, justement, c'est ça qui est intéressant dans ce chapitre 13, avec les travaux de Serge Karsfeld et de Jacques Semlin, par exemple, sur qu'est-ce qu'a fait la société française à l'égard des Juifs. Alors, il y a eu 74 150, d'après le compte très précis de Karsfeld, de Juifs d'exporter. 5 % seulement sont revenus de ce processus d'extermination, mais rapporté à la population juive à l'époque en France. La société française, non, ils ne sont pas tous étaient juste entre les nations, mais il y a eu beaucoup de Juifs sauvés dans cette société française. Oui, alors ça, c'est un peu l'article que j'ai fait pour les catholiques, les protestants. Il n'y a pas que le Chambre-sur-Lignon, il y a toutes les Cévennes. C'est quand même extrêmement important. Il y a un nombre de justes protestants impressionnants. Pour le catholicisme, c'est plus... C'est plus difficile. C'est plus compliqué parce qu'il y a ce je-m'en-soutisme à noter d'ailleurs que... Alors, deux choses. Freud Wranger, j'ai toujours eu du mal à le prononcer, alors que je l'adore, c'est important, c'est l'auteur du Juifsus. Exactement. C'est l'auteur du Juifsus qui est un roman contre l'antisémitisme. Et c'est un succès mondial d'ailleurs. Traduit par Alba Michel. Je précise pendant qu'il le publie après la Première Guerre mondiale. Oui, en 1925 en Allemagne et Alba Michel le traduit en 1929 et traduira plusieurs autres livres et un roman qui vient de reparaître d'ailleurs les Hoppermann qui vient de reparaître. Je regrette que ce ne soit pas chez Alba, mais qui vient de reparaître chez... C'est en tant que Juifs allemands ayant écrit ça, dont vous savez bien que les nazis reprendront le titre et la thématique, un cas d'antisémitisme au XVIIIe siècle, pour en faire alors un film complètement antisémite, bien sûr. Et cet homme est vraiment remarquable. il rejoint, il prend le parti de ne pas rentrer en Allemagne, il était aux États-Unis en 1939 et il va en France, c'est naturel. Il va y retrouver ses amis, Bertolt Brecht, etc., à la Seine-sur-Mer, sur la côte d'Azur. Et il se fait prendre une première fois en tant qu'indésirable, parce que beaucoup de Juifs ont été internés à Rives-Alpes, à Gurs, etc., en tant qu'Allemands, au début de la guerre, de 1939, en tant qu'Allemands. Il sera libéré et puis après, ça sera en tant que Juifs. Et puis bon... Et donc, pour revenir aux réactions catholiques, oui, il faut... aux réactions françaises en général, j'avais publié le livre de Jacques Semelin, une énigme française. Oui, c'est une interrogation sur 300 000 Juifs à peu près en France avant la guerre. Les deux tiers ont survécu. Enfin, les deux tiers. Non, les trois quarts. En Europe, c'est par rapport... Si on compte... Par rapport à la Pologne, où il y a, on pense, trois millions de Juifs qui ont été exterminés. exterminés, précisément, la moitié. C'est la communauté la plus importante de Juifs après la Pologne en France avec 300 000 à votre avis ? Ça, je ne peux pas vous dire. Pas le plus. Dans tous les cas, les trois quarts s'en sortent. Les trois quarts s'en sortent. Ce n'est pas les 4 000 à peu près juste parmi les nations, c'est-à-dire déclarés par Yad Vashem juste parmi les nations qui ont pu sauver 200 000 Juifs. c'est tout un réseau. Alors d'abord, il y a les Israélites un peu embourgeoisés, ceux qui sont là depuis longtemps, depuis toujours, ou depuis 3, 4, 5 générations qui sont bien installés, qui ont des réseaux, qui ont des amis, qui savent partir au bon moment, etc. Et puis, il y a souvent les Juifs étrangers qui sont d'ailleurs parfois un peu méprisés par les premiers, par les Israélites, et qui parlent le yiddish, qui ne parlent pas français souvent, quand ils sont arrivés en 1939 ou en 1938 après la nuit de cristal. Et c'est... Bon, voilà, il y a ce je-m'en-foutisme français, et puis, il y a le pétainisme. Enfin, voilà, il y a toute l'idéologie catholique réactionnaire qui reprend le dessus, qui prend sa revanche sur la République, c'est ça, qui prend sa revanche sur la République, qui abolit le décret Crémieux dont on n'a pas parlé, qui donnait le salut de citoyens aux Juifs d'Algérie, qui applique une règle encore plus dure en Algérie qu'en France, parce que les enfants, les professeurs sont expulsés de l'éducation nationale, mais pas les enfants en France, en métropole, mais en Algérie, les enfants doivent repartir. Ce qui marquera beaucoup Derrida. Le jeune Derrida se sent juif jusqu'au bout des ongles à cause de ça. Un jour, on l'avirait de l'école. Je voudrais qu'on dise un mot de la quatrième partie parce que c'est essentiel, c'est toute la partie... Votre livre s'arrête et c'est bien indiqué dans la... Laissez-moi dire simplement que pour cette histoire de la Shoah, bon, a priori, beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses, etc. Nous, on insiste, parce que c'est toujours la même vision de l'interrelation, on insiste sur la résistance, sur les résistances juives. Parce que, voilà, les Juifs... Notre esprit, c'est que les Juifs ont toujours été acteurs de leur destin et co-acteurs du destin français. Et donc, c'est le cas, y compris pendant la Shoah. Dans la quatrième partie, il y a, dans son prologue, Madame Goldberg a encore cette très belle réflexion. Ceux qui ont échappé aux wagons plombés, survécu aux déportations et aux camps de prisonniers ou d'extermination, qui ont trouvé refuge dans les couvents ou auprès de bonnes âmes, cachés par les voisins, on vient d'en parler, voire engagés dans les maquis, sont des ombres qui reviennent. Ils se comptent, se cherchent, s'attendent, font la queue pour glaner des informations auprès de la Croix-Rouge. On a en tête le Lutetia. Ils savent, à présent, qu'ils le voient ou non, qu'ils sont juifs. On pense à ce très beau texte écrit par Jean Ferrat, sur son papa, Ménaché Tennenbaum, assassiné à Auschwitz en septembre 1942. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux ? Ils essaient d'oublier, étonnant qu'à l'orage, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Et là, il y a une vraie émotion dans le texte. C'est toute cette période qui va de 1944-1945 aux années 1960. Je ne peux pas, parce qu'on ne peut pas en dire plus, mais je ne peux pas ne pas vous reprendre là-dessus, sur cette chanson qui a, Nuyé Brouillard, qui a bercé mon enfance, parce qu'il était du Sud et ma mère, bien que très gaullienne, gaulliste, c'était Jean Ferrat. Bon, voilà. Et donc, oui, cette chanson est très symptomatique d'un certain... de la mémoire... C'est la mémoire de la déportation. Ce n'est pas la mémoire de l'extermination. Parce qu'il est communiste et que, pour les communistes et pour les staliniens en URSS, ils sont tous victimes du fascisme. D'ailleurs, il dit, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. Certains priaient Jésus, d'accord ? Jéhovah, qui est-ce qui a privé Jéhovah ? Un juif ne prie pas Jéhovah ? Ou Vishnu ? Alors là, on n'en parle même pas. C'est pour... Autre ne prier pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient s'en prie. Ils ne voulaient pas vivre à genoux. C'est pour la rime. Mais en même temps, vous voyez un peu la désinvolture par rapport à la spécificité de la Shoah. C'est-à-dire, il ne veut pas être désinvolte en 61. Mais c'est pareil pour le film Nuit et Brouillard. Oui, oui, bien sûr. Ce fameux film dans lequel, une fois le nom de juif... Un texte écrit par un Bordelais, Jean Quirole. Ah oui, oui, d'accord. Quand même, c'est ça. Et donc, en fait, la quatrième partie est rythmée. Il y a mai 68. Mais je crois qu'il faut terminer, je crois. Oui, oui, oui. Mais la quatrième partie, en fait, est rythmée par la longue... Le long établissement, la longue émergence de la mémoire de la Shoah et se termine avec elle, d'ailleurs. Alors ça, je voulais absolument le dire. Cette histoire, parce que c'est une histoire, justement, juive de France, s'arrête à peu près à l'an 2000. On n'a pas voulu aller jusqu'à la période contemporaine parce qu'on tombe vite dans le journalisme et dans le... Je n'ai rien contre les journalistes, d'ailleurs. mais ce n'est plus de l'histoire. Ce n'est plus de l'histoire impossible d'analyser comme on le fait pour le long temps. Et donc, on a choisi le discours de Jacques Chirac et ses conséquences, la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Le discours de Jacques Chirac, c'est le 12 juillet 1995, quand il reconnaît officiellement le rôle de la France. Alors, je ne peux pas ne pas vous interroger parce que là, pour le coup, il va y avoir un choix du directeur éditorial. C'est l'illustration de la quatrième partie. Une société a réinventé. Le titre est très intéressant. Vous avez évidemment délibérément choisi de mettre Simone Veil avec un... Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, pour une raison affective parce que je l'ai bien connue et bon, c'est rare. Je pourrais vous dire pourquoi après. Présidente de la Fondation du Mémorial de la Shoah. De la Shoah, oui. mais aussi parce que Blum, Mondes France, Simone Veil dans l'histoire politique française, alors bien sûr, ça a provoqué là encore des vagues d'antisémitisme, surtout sur Blum. Je regrette de ne pas avoir mis ce qu'un copain m'a raconté, la une de l'humanité, du journal L'Humanité lorsque Blum est devenu président du Conseil. c'est horrible. Je ne me rappelle plus, mais c'est une expression horrible antisémite complètement. Mendès France, ça a été pareil. Et puis Simone Veil, on sait bien que si elle a parlé, c'est peu de temps après son discours sur la loi, sur l'IVG, où elle avait eu en retour de son propre camp des paroles qui parlaient de génocide, etc. Et là, elle qui s'était tue pendant des décennies n'a pas pu faire autrement que de parler et ça s'est enchaîné. Et bien sûr, elle a entre guillemets représenté la France comme première présidente du Conseil européen à partir de 1970. Alors, dernière question parce que votre livre, il n'y a pas de conclusion à votre livre. Je suis sûr que ce n'est pas un oubli de votre part en termes de direction éditoriale. Il y a un texte signé, Sylvie Hanne Goldberg, qui est le pendant du prologue, un texte court. Alors, pas de conclusion parce qu'on voit bien que c'est une histoire, comme on dit, qui se construit, qui se continue. Et le titre de cette ultime contribution est une question des Français, entre parenthèses, enfin ordinaires, point d'interrogation. Est-ce que vous diriez que les Juifs de France sont enfin devenus des Français ordinaires ? Écoutez, heureusement qu'on n'a pas continué cette histoire jusqu'à nos jours, entre guillemets. Parce que ce livre est paru le 11 octobre, en pleine gigantesque vague antisémite en France. Et donc, oui, vous m'auriez posé la question le 4 octobre, quand on a fait la soirée de lancement au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Vous auriez dit oui. Je vous aurais peut-être répondu oui. Peut-être. Voilà, la réponse est plus incertaine. Merci beaucoup, Jean Moutapa. Je crois qu'on peut vraiment vous applaudir. Merci. Sous-titrage ST' 501